Yo, mes salutations, j'espère que vous avez la forme. Pour moi, en tout cas, tout va bien. La vidéo d'aujourd'hui va parler de mythologie. Parce que la mythologie, ça pète sa mère ! J'en suis fan depuis que je suis gamin. Et pour la première fois sur cette chaîne, je vais partager cette passion avec vous. Et on va commencer par l'Egypte. Parce que, ouais, je suis fan d'Egypte aussi. Il faut dire que l'Egypte est un pays ayant une histoire très riche. Elle regorge aussi de nombreux monuments qui valent le coup d'œil. Bon, heureusement, pour certaines de ces merveilles, vous n'aurez pas besoin d'aller jusqu'en Egypte pour les voir. Car certaines d'entre elles dorment dans des musées où elles sont soigneusement conservées. Bon, bref, c'est tout pour l'intro. A présent, je vais vous parler de 5 dieux et déesses qui figuraient parmi les plus importants dans l'Egypte antique. J'espère que vous êtes prêts, car ça commence maintenant. Number 1 Osiris Quand on parle de mythologie égyptienne, difficile de ne pas évoquer le fameux Osiris. Dans la mythologie, il occupe l'une des places les plus importantes qu'il soit, à savoir celle de dieux de la mort. Il gagne à ce poste après avoir été assassiné et coupé en morceaux par son frère cadet, Seth, un autre dieu dont je parlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Ouais, les relations de famille chez les dieux, c'est pas évident. Osiris est né de l'union entre Nuth, déesse du ciel, et Geb, dieu de la terre. Il était alors l'aîné d'une fratrie composée de Seth en second, Isis en troisième et Neftis en quatrième et dernière. De son vivant, Osiris était un grand roi, aimé et adulé de tous et surtout aimé de ses sœurs. D'ailleurs, il s'est marié avec l'une d'entre elles, Isis. Ah oui, les relations chez les dieux ! Ça, on l'a déjà dit. Et c'est après s'être fait découper en morceaux par son frère et ressuscité par Isis qu'il aura un enfant avec celle-ci. Et le nom de cet enfant, c'est Horus, celui qui vaincra plus tard Seth. Il aura un autre fils avec Neftis qu'il avait alors confondu avec Isis, sa femme. Car il paraît que les deux déesseurs se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Cet enfant illégitime aura pour nom Anubis, le dieu chacal. Osiris fut aussi le dieu qui apporta le savoir de l'agriculture et de la religion aux hommes. Number 2 On va peut-être changer de musique là, non ? Ouais, pas de souci la famille, je te mets autre chose. Bah super, merci. Donc, comme je le disais précédemment, Anubis est le fils illégitime de Osiris. Celui-ci est facilement reconnaissable par sa tête de chacal. Et oui, car voyez-vous, hormis Osiris, Isis et quelques autres exceptions, la plupart des dieux égyptiens ont des têtes d'animaux, ce qui les rend d'ailleurs plus facilement reconnaissables. Anubis occupe la fonction de dieu de la mort, et plus précisément... Wow, 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 mec, tu viens en parler du dieu de la mort ! C'est quoi cette embrouille-là ? Tu vas nous dire qu'il y en a deux maintenant ? Oh, mais laisse-moi expliquer, enfin ! Anubis est décrit dans la mythologie comme le chef et protecteur des embaumeurs. Mais les embaumeurs, qu'est-ce que c'est ? Les embaumeurs, ce sont des personnes dont le boulot est de faire en sorte que le cadavre des défunts se conserve bien. Ils ont également pour rôle de s'assurer que l'âme du défunt rejoigne correctement le royaume des morts, le Kéret Nedger. J'ai quelques doutes quant à la prononciation. Anubis, étant le chef des embaumeurs, prenant même partie lors de certaines cérémonies d'embaumement, on peut lui attribuer le rôle de passeur d'âme, un peu à la même façon que Caron dans la mythologie grecque. En plus d'Anubis, ce dieu peut être appelé de plusieurs autres noms, tels que Inpu ou Inpu, ou encore Anoub. Oui, le nom de ce dieu ainsi que sa prononciation ont quand même été pas mal sujets à débat. Il est possible que son nom que nous lui connaissons aujourd'hui soit une déformation du nom qui lui a été donné en grec ancien, Anoubis, lui-même étant probablement une déformation du nom original écrit en hiéroglyphe. D'ailleurs, même l'écriture de son nom a connu plusieurs changements au fil des siècles. Ceci dit, les hiéroglyphes par eux-mêmes ont aussi pas mal évolué au fil des siècles. On a eu les hiéroglyphes d'émotiques, ensuite les hiérarchiques. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo va vite faire plus de 30 minutes. Tant de mystères autour juste d'un nom. En plus de son demi-frère Horus, Anoubis a un frère issu des deux mêmes parents, Bata. Dans le conte des deux frères, il est dit que son frère cadet lui est d'une grande fidélité. Cependant, il tentera de l'assassiner suite au mensonge de sa femme qui prétendait avoir été violé par celui-ci. Mais heureusement, grâce au détenteur ultime de la vérité, Dieu Soleil dont nous parlerons plus tard dans la vidéo, Anoubis reconnaît l'innocence de son frère. Bah voilà, tout est bien qui finit bien. Il a juste eu besoin de s'arracher les couilles pour prouver son innocence, le pauvre Bata. D'ailleurs, au travers de ce conte et diverses autres histoires, on remarque que Anoubis exerce également la fonction de maître et gardien du bétail. Il est aussi dit dans le mythe d'Osiris qu'il participa au rassemblement du corps de celui-ci qui avait été assassiné par Seth. Bah tiens, et si on parlait de ce bon vieux Seth maintenant ? Number 7, Seth. Oh, tu vas voir de quel point je me souffre ! Ok, c'est bon, j'arrête avec mes blagues de merde. Seth, dieu du chaos et de la destruction, facilement reconnaissable par sa tête de... De... Bah en fait, je sais pas c'est quoi comme animal. Mais une chose au moins que je sais, c'est que ce dieu est particulièrement maléfique et violent. Comme dit précédemment, Seth est le deuxième fils de Geb et Nout. Le premier étant Osiris. Et comme il faut toujours que le rôle de roi ou prince héritier revienne à l'aîné, c'est à Osiris qu'est revenu le droit de régner sur toute l'Égypte. Mais seulement l'idée d'être l'éternel numéro 2, ça lui plaisait pas franc à Seth. Donc il a zigouillé son frère pour prendre sa place de roi et a découpé son corps en morceaux, histoire qu'on le retrouve pas. Mais ça, c'était sans compter sur la détermination de Isis, Neftis, Anubis et Thoth, qui parvinrent à redonner temporairement la vie au roi, après avoir rassemblé tous les morceaux de son corps et l'avoir momifié. Enfin, presque tous les morceaux, ils n'ont pas retrouvé le pénis qui a été mangé par des poissons. Ah ! Donc, pour la descendance, ça a l'air plutôt mal barré. Mais heureusement, grâce à la magie Disney, ou plutôt à sa magie divine ultra badass, Isis a réussi à refaire pour son mari un pénis en argile tout neuf, grâce auquel elle a pu être fécondée et mettre ensuite au monde son fils, Horus. Et pendant ce temps-là, continue le règne de Seth, le roi usurpateur. Mais ce qu'il a pas vu venir, le petit Seth, c'est que 80 ans plus tard, Horus va revenir réclamer le trône. Trône qui, normalement, lui est dû. Mais Seth va lui dire... Non. Et du coup, va s'engager un combat épique entre Horus et Seth. Un combat qui aura duré 8 ans. C'est super long. Sans déconner, vous imaginez si le combat entre Simba et Scar avait été aussi long ? Bah vous avez vu ça ? J'ai même eu le temps de me couper les cheveux et de me raser. Et au terme de ce terrible combat, Horus parvint à défaire son horrible tonton. Ce qu'il faut savoir aussi sur Seth, c'est qu'il n'a pas seulement le rôle de gros méchant. Il a aussi un rôle des plus essentiels pour le bon fonctionnement du monde divin. Car, voyez-vous, c'est lui qui pousse la barque solaire du dieu Ra, permettant sa sempie ternelle et répétitive traversée dans le ciel. Et c'est aussi lui qui la protège du serpent géant Apophis, représentant le mal incarné. Donc, en gros, c'est plus ou moins le larbin du roi des dieux. Et si on combine ça avec le fait que son frère Osiris s'est tapé sa femme pour mettre au monde à Nubis, on comprend pourquoi il est devenu le méchant et le pauvre vieux. Bon, et si nous passions à la suite ? Number four. Sekhmet. Cette déesse est représentée sous la forme d'une femme avec une tête de lionne. Fille du dieu Soleil Ra, elle est aussi la personnification de sa colère envers les hommes l'ayant trahi et renié. Sekhmet, c'est aussi la déesse que l'on surnomme la déesse aux trois visages. Je m'explique. D'un côté, il y a Bastet, fille de Ra, symbolisant la douce chaleur du soleil. Elle est la déesse protectrice des femmes enceintes et des foyers familiaux. Et c'est aussi la déesse des chats. Mais quand elle est en colère, elle se transforme en Sekhmet et il ne vaut mieux pas être dans le coin quand ça se produit. Et il y a aussi Hathor, fille de Ra et épouse d'Horus, déesse de l'amour tout comme Isis et mère protectrice de tous les rois et pharaons. Mais quand son daron est en colère, il la transforme en Sekhmet. Et quand elle est sous sa forme Sekhmet, de son Kourou résulte de nombreuses catastrophes, telles que de grosses tempêtes de sable, des maladies et épidémies diverses, des incendies... Donc Sekhmet, en fin de compte, ce n'est pas moins de trois déesses, lol, qui sont en fait une seule et même entité. Maintenant, nous allons répondre à la question comment Sekhmet a-t-elle vu le jour ? Il était une fois le dieu Soleil Ra qui était fâché parce que l'humanité s'était rebellée contre lui. Il décida alors d'envoyer sur Terre Hathor son œil divin qui l'avait alors transformé en Sekhmet pour châtier l'humanité. Et Sekhmet, elle a plutôt bien fait son boulot, même trop bien fait son boulot, à tel point que Ra a dû intervenir pour la calmer afin que l'humanité ne soit pas complètement éradiquée. Et pour ce faire, il lui a fait boire un breuvage à base de jus de grenade et de bière. Croyant que c'était du sang, Sekhmet en a alors bu jusqu'à être complètement ivre. Sekhmet reprit alors la forme de Hathor. L'humanité était sauvée, mais avait pour la première fois connu les maladies et catastrophes naturelles. Un Rhin, donc ça veut dire que d'après cette histoire, c'est la bière qui a sauvé l'humanité. Santé ! Number 5. Ra, pouvant aussi être prononcé Ré. Dans la mythologie égyptienne, il s'agit du Big Boss, de lui naquit l'univers et les autres dieux. En plus d'avoir le rôle de roi des dieux, Ra est également le dieu du soleil. Et c'est lui qui chaque jour traverse le ciel à bord de sa barque solaire. D'après la légende, ce dieu solaire naquit de sa propre pensée. Ou il se créa lui-même, si vous préférez. L'histoire de ce dieu commença dans le Nun, l'océan primordial. Le Nun, c'est un peu comme le ciel, ou l'espace, ou le néant, bref, il y a pas mal d'incertitudes à propos de ce que c'est. D'abord, Ra décida de créer la Voûte Céleste, qu'il appela Noot. Il créa ensuite la Terre, qu'il appela Geb. Alors pour rappel, Noot et Geb, ce sont ceux qui ont mis au monde les quatre dont Osiris fait partie. Ensuite, il créa Chou, représentant le vent sec du désert, et Tefnuit, représentant l'humidité. Ensuite, Manudibraïs décida qu'il n'allait pas citer tous les dieux créés par le roi des dieux. Bref. Après avoir créé le monde et avoir régné dessus pendant plusieurs années et plusieurs siècles, Ra décida de prendre sa retraite. Il quitta donc la Terre pour aller au ciel et le parcourir éternellement à bord de sa barque solaire tranquillou. Bien sûr, il délégâta toutes ses tâches divines aux autres dieux qu'il avait préalablement créés. Autre chose d'important à dire sur le dieu soleil Ra, c'est qu'en plus des deux prononciations de son prénom, Ra, Ra, il possède plein d'autres noms, tels que... Adoum, Amon, Kepri, Solar Rock, Oh oh ! Vous avez cru que j'allais tous les citer ? Y'en a 75 en tout ! Mémorise les tous ! Bon, je crois qu'il est temps de s'arrêter là. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue pour vous. Dans cette vidéo, j'ai essayé d'aborder un nouveau thème en parlant des dieux les plus connus et sans trop rentrer dans les détails. Si vous aimez la mythologie et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires car il est possible que je réalise prochainement d'autres vidéos sur ce thème. Eh bien, c'est sur ces paroles que je vous quitte. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501